Nyangbo est un village du département de Niakara dans la région du Ambol au nord du pays. Dans cette grande courbe située non loin du centre de santé et de l'école primaire, habitent la famille Issa Konefriyedo et Madongu Koulibaly. A l'intérieur, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Venus d'Abidjan et d'autres localités du pays, ils sont là pour les vacances scolaires. Avec eux, point d'ennui. Chacun s'occupe. Ici, on fait la vaisselle. De l'autre côté, on fait la cuisine. Et plus loin, on fait la lessive. Au menu, un peu de achiquet, un peu de la frite, un peu de frites, un peu d'aloco. C'est ok. Tous les moins seraient satisfaits. Au salon, certains s'adonnent aux jeux sur leur portable. Ils sont heureux et épanouis au village. Certains élèves du village, eux aussi en vacances, ont décidé de rester sur place. L'objectif étant d'aider leurs parents dans leurs Différentes activités. C'est le cas de Kwaku. Ordinelle et ses frères, venus chercher du sable dans des brouettes afin d'éviter que la maison des grands-parents ne s'inondent. Car il pleut à Nyangbo. On a levé sable dans la terre. On s'en va mettre dans les maisons pour que l'eau ne rentre pas dans les maisons. Bien qu'étant en vacances, ils n'oublient pas d'ouvrir leurs livres et cahiers. Quand c'est l'heure de l'étude, je sors pour étudier. Quand c'est l'heure de manger, je m'en vais manger et puis je reviens pour étudier encore. À Nyangbo, on y trouve la grosse montagne, le mont Nyangbo, culminant de plus de 700 mètres. Il fait partie d'une chaîne de cette montagne. Il offre une belle vue du village et même de la région. La découverte du mont Nyangbo, un vieux chère, a ses vacanciers, tous filles et fils du village. Ils rêvent de se retrouver au sommet du mont Nyangbo. Mais pour y arriver, il faut s'armer de courage, de beaucoup de courage. Il faut parcourir plusieurs kilomètres. Les vacances au village, ça se passe très bien. On s'est à l'aise, c'est intéressant, on change un peu d'air. Surtout quand on monte sur la montagne, on marche en groupe, c'est intéressant. On a fait comme des kilomètres, peut-être deux kilomètres. Après plusieurs minutes de marche, les voici enfin au sommet du mont Nyangbo. Que de satisfaction, quel soulagement. Enfin, nous sommes arrivés sur toute la montagne. En tout cas, on a parcouru quatre kilomètres et vraiment, c'est magnifique, c'est beau. On immortalise alors l'instant. On a pris les photos, on va partager avec la famille, montrer le bocat, tout ce qu'on a vu. On va regarder le village. En tout cas, on va se citer que personne a venu visiter le bocat. Ces jeunes élèves devenus des touristes dans leur village entendent profiter pleinement de leurs vacances. Surtout des atouts du mont Nyangbo. On se désaltère avec cette eau de source limpide, mais aussi de cette chute d'eau, la cascade. Une petite baignade, ça fait du bien. J'adore tant qu'il nous a montré ici, on est venu visiter. Tout ce qu'on nous a dit était vrai, c'est vraiment extraordinaire, c'est super. C'est comme ça a été purifié, on a vraiment aimé. Je crois que l'année prochaine, même qu'on va revenir encore, ça fera vraiment plaisir. Après neuf mois d'études, ces élèves en vacances dans leur village ne s'ennuient pas du tout. Ils entendent en profiter et jurent au maximum avant la rentrée de classe. Prévu pour le lundi 11 septembre prochain.